bienvenue à toutes et à tous dans cette partie donc là on va s'occuper dans ce tuto de créer le le tableau avec unity je pensais le faire sur blender mais c'est pas nécessaire ça marche très bien sous unity alors j'ai redimensionné mon plane que j'ai mis en bleu et je vais ici lui attribuer une couleur noire donc je lui crée un matériel que je vais appeler noir et je vais régler ici la couleur à noir donc là c'est assez sommaire il faudra ensuite alors on peut voir ici au niveau de la caméra aussi j'ai passé en solide au lieu du skybox donc en solide couleur j'ai placé en noir donc je vais devoir dans un second temps en fait cacher bien le plein parce que là on peut le voir sur les côtés mais pour le moment on va le laisser comme ça d'ailleurs on va même peut-être jouer ici avec le matériel pour l'éclaircir un petit peu peut-être de manière à bien voir la différence ou même peut-être le passé en une autre couleur comme le blanc dans l'immédiat juste pour bien voir alors on va devoir créer le level donc moi je l'ai déjà fait mais je vais vous montrer comment faire donc en fait vous utilisez des cubes vous je vais y arriver vous faites un cube 3d que vous redimensionner alors à la taille que vous voulez de toute façon et ensuite moi je lui attribue une couleur bleu j'ai fait ça en bleu et en fait bon ça va être un petit jeu de patience mais il faudra donc dimensionner ça de manière à faire tout le contour ensuite vous pouvez donc faire un ctrld pour que contre le contour du bas encore un ctrld vous pouvez jouer ici en faisant une rotation de 90 degrés de manière à les placer comme ça et ensuite vous pouvez ainsi de suite un retaillé faire des copier coller donc c'est pas forcément rapide à faire mais malheureusement il faut y passer donc vous faites moi j'ai fait je vais vous montrer ensuite ce que j'ai fait mais j'ai fait un petit labyrinthe style pacman je me suis aidé d'une capture d'écran que j'ai trouvé sur internet ensuite une fois que vous avez fait tout ça moi ce que je fais alors je vous conseille de faire sinon ça va vite être bordel dans votre hiérarchie c'est de créer un empty que vous appelez map ou ce que vous voulez ce que vous voyez ici qui est décoché et vous faites glisser vos cubes dedans ici vous le renommez comme ça ça va être votre map et vos contours ensuite il faudra s'occuper des balles que pacman aval donc pour ça on va créer une sphère qu'on va redimensionner de la même manière à la taille voulue alors vous faites la taille que vous voulez après donc vous jouez ici avec votre votre scène et vous regardez un petit peu ce que ça donne en fonction de votre niveau et moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait ça donc j'ai fait des ctrld en fait alors c'est assez long à faire mais ce que je vous conseille voyez vous en faites deux trois et en fait moi ce que je fais après c'est que j'en copie plusieurs alors vous zoomer vous sélectionnez celle là enfin là je sais même que c'est ces trois là je fais un ctrld et j'en remets trois autres et ainsi de suite on peut faire ça comme ça tac 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 ctrld et on peut mettre des packs gomme autant qu'on veut on peut les déplacer comme ça en plus ça va bien pour les aligner alors une chose à prévoir aussi donc moi pareil je les ai mis dans un dossier qui s'appelle ball donc ce qu'il faut faire par contre et fait le tout de suite ça vous éviter de devoir le refaire par la suite mais c'est pas grave j'ai créé un tag qui s'appelle ball et vous l'attribuer à vos sphères que vous avez rangé dans un seul dans un mt après pour pas que ça que ça que ça pollue votre hiérarchie je vais arriver à le dire voilà donc je vais supprimer ça et je vais vous montrer moi ce que j'ai fait donc ensuite une fois que ça c'est fait je vous conseille de repasser votre matériel au noir correctement voilà ici on peut jouer que ça pour vraiment pu le voir et voilà ce que ça donne donc après au niveau de votre où j'ai votre petit bonhomme et là évidemment il sait rien faire parce que on n'a pas prévu le script donc vous vérifiez bien qu'au niveau de vos sphères alors je vais firer et je vais vous montrer ce que j'ai fait on va regarder en même temps sur la mienne sera plus simple donc je vire le game object je vire toutes les sphères que j'ai faites ici j'active ma map hop voilà et j'active mes balls tac donc j'ai placé ça du mieux possible c'est pas très rectiligne mais bon ça fonctionne donc ensuite comme je vous disais au niveau de la map voyez bon rien de spécial c'est des cubes j'ai attribué le matériel bleu au niveau des balls par contre donc vérifiez bien que vous avez bien le tac ball et qu'elle a bien un rigid body moi je l'ai passé en his kinématique parce qu'on va devoir jouer avec les collisions alors j'ai mis en his kinématique pour pas que les balles bougent à la collision enfin bref c'est pas totalement nécessaire et le sphère qui vérifie qu'ils ont un sphère collider mais normalement c'est le cas donc deux petites choses qu'on va voir tout de suite donc ensuite vous vérifiez bien au niveau de votre pacman que la sphère collider qu'on lui a mis est bien ajustée et je dirais même que vous pouvez la réduire un petit peu voyez moi ici je l'ai juste mis à bonne taille je l'ai mis ici à 1.8 mais j'ai squelé à 0.2 mais on pourrait la passer à 1.7 pour pas que j'ai de problème voyez pendant mes collisions en fait pour pour quand je me déplace dedans voilà bon là j'ai des problèmes de déplacement parce que les boules j'ai des collisions avec les les balles on va voir ça tout de suite parce que c'est deux choses à voir donc au niveau du script player controller quand vous en êtes là alors évidemment moi ça va vite mais j'ai passé du temps à le faire en ligne je voulais pas le faire avec vous perdre du temps donc maintenant on va s'occuper de deux choses la première un petit rectificatif ici alors on avait joué le son moi j'avais mis son de coin bon c'est modifié ici c'est son son que je l'ai appelé il me semble que c'est comme ça mais c'est pas très grave et on l'avait mis en fait ici à chaque fois qu'on qu'on bougeait il faut le mettre quand on va manger une pack gomme plutôt une prêche pas si une pack bomb une balle donc pour ça on va jouer avec le void on collision enter collision col on va l'appeler voilà et on va dire if col pour un game object alors justement le tag est égal à et c'est ce qu'on a mis tout à l'heure balle j'ai mis ball je sais plus ball tac tac ball voilà alors qu'est ce qu'on va faire eh ben on va jouer play champ vous s'appelle peut-être pas comme ça mais vous mettez ce que c'est c'est pas grave place une chambre et on va surtout faire un destroy du col point game object et ensuite ici on devra aussi voir pour le score donc si je vais mettre voir score ça va il faudra rajouter des points à chaque pack gomme à ramasser donc on enregistre et on voit ce qui se passe et donc vous vérifiez bien que vous avez bien votre son qui est toujours là et on va voir maintenant on devrait voilà déjà la collision la balle disparaît et quand j'ai pas de balle ça fonce j'ai pas de son voilà donc ça fonctionne une petite chose à voir aussi dans ce niveau qui fait partie on va dire de la de la mise en place du niveau c'est qu'on doit faire des pack gomme les fameuses balles qui permettent à pac man de manger les fantômes donc pour ça on va devoir faire une animation sur une balle en fait on va jouer que le scol en faisant une animation je pense en faisant live on verra bien donc ce qu'on va faire on va créer ici un préfab faire créer alors qu'est ce qu'on peut faire alors on va faire déjà l'animation je pense on va ici renommer cette pack gomme en fait moi je vais les faire aux quatre coins donc je vais faire un rename et je vais l'appeler pack gomme voilà comme ça je vais même la renommée pack gomme 1 cette pack gomme 1 je vais en faire lui faire une animation donc on va simplement ouvrir windows animation on a la fenêtre d'animation qui s'est ouvert sur notre écran ici je vais la placer ici et on va faire create create an animation on va l'appeler pack gomme je manque d'inspiration elle va être dans pack gomme je vais même l'appeler pack gomme 1 je sais pas si je vais pouvoir faire des copier coller mais je pense que si alors on va simplement ici jouer avec son scol donc on est à la fram une on crée ici add property transform et plus sur le scol parce que c'est que ça qu'on va jouer on va simplement s'avancer d'une fram et on va ici jouer avec son scol comme ça donc on va prendre l'onglet de redimensionnement et on va simplement la mettre de cette taille là vous voyez elle est plus grosse on va faire un copier ctrlc sur les deux premières images clés et on va les coller derrière en faisant un ctrlv et on va voir ce qui se passe quand je fais play alors je vais surtout supprimer la dernière ici qui par défaut est là et maintenant au play j'aurai une boucle et là on peut voir que ça marche mais c'est super rapide donc ce qu'on va faire alors si on y va doucement déjà c'est pas terrible parce qu'au niveau des frames j'ai l'impression que on n'est pas bien même si j'allonge un peu ici j'ai trop on va tester bon si c'est pas mal on va passer ici le sample à 20 par exemple et on va voir ce que ça donne on voit au niveau de l'écran de droite c'est déjà un peu mieux on va même le passer à 10 parce que j'ai l'impression que c'est encore un peu rapide ouais ça me semble pas mal donc on va garder ça comme ça donc on peut voir ici la pack gomme qui grossit et baisse donc voilà alors ça c'est parfait maintenant si on fait play on va regarder ce qui se passe on voit bien la pack gomme qui grossit et rapetit alors le problème c'est que j'ai l'impression que mes pack gomme ici est-ce que c'est un effet d'optique j'ai l'impression qu'elles sont dans le sol mais je ne pense pas à mon avis c'est un effet parce qu'on est en biais au niveau de la caméra et du coup c'est l'impression que ça donne je vais enlever le maximise ouais non donc c'est bien ça donc vous aurez compris il suffit de faire ça sur les pack gomme que vous voulez faire et ensuite on va gérer la collision avec les pack gomme plus tard quand on aura des ennemis ça va être la prochaine étape ce sera de faire venir des fantômes et les faire se déplacer évidemment des pack gomme moi je vais en faire 4 vous en faites une ici mais il faudra en faire une à droite alors après je ne sais pas est ce qu'il est possible simplement de faire un CTRLD avec l'animation je vous avoue j'ai pas testé mais sinon il faudra recommencer alors allez où ma pack gomme elle est là je vais tester CTRLD je déplace ma nouvelle pack gomme ici pour dire de tester et on teste ouais ça fonctionne donc en fait il suffira ici de déplacer votre pack gomme par exemple celle-ci hop je vais supprimer celle là et je mets celle là à la place hop hop voilà je refais un CTRLD je la remonte ici je supprime celle qu'il y a juste en dessous alors ce n'est pas évident parce qu'effectivement il y a beaucoup de on va faire ça on va supprimer celle là on va reprendre la bonne hop on la remet là il faut essayer de la remettre correctement parce qu'effectivement c'est pas tout à fait aligné chez moi enfin et la dernière hop il me semble que dans la version originale du jeu on en a 4 qui sont aux extrémités ce qui paraît logique c'est les plus durables donc maintenant si on fait un play on a bien nos 4 pack gomme qui grossissent alors on pouvait jouer un petit peu avec l'animation moi je ouais elles sont un peu plus grosses après on aurait pu les mettre d'une couleur différente les faire un petit peu moins grossir ceci dit c'est pas grave et donc normalement ça ne devrait pas poser de problème de les manger voilà après restera juste à voir comment on va coder ça donc c'est un petit chapitre mais bon ça permet de voir ici comment mettre en place un niveau après vous pouvez l'affiner le faire plus joli sachant qu'il faudra faire attention on va utiliser lui pour mettre le texte le score et tout ça pardon que j'y suis je vais me créer un matériel jaune parce que je trouve que les pack gomme devraient être en jaune ça sera peut-être un peu plus joli hop jaune comme pacman hop et ici je vais placer donc un matériel jaune sur celle là sur celle là sur celle là et sur celle là et voilà voilà ce que ça donne en plein écran voilà c'est un peu plus joli quand même on les différencie mieux et là on peut les manger sans problème notre pacman avale les balles sans souci voilà n'hésitez pas à vous abonner à poser des questions je vous dis à bientôt pour un prochain tuto où je pense qu'on va commencer à mettre en place les fantômes qui nous courent après pacman voilà à bientôt merci